Les extrémités d'une barre de 2 mètres portent des poids de 355 newtons et de 600 newtons. À quel endroit de la barre doit-on placer le point d'appui pour qu'il y ait équilibre? Appelons les deux extrémités de la barre A et B. Et ce que nous cherchons, c'est la distance entre le point A et le point d'appui. Appelons cette distance X. Et nous cherchons aussi la distance entre le point B et le point d'appui. Si cette distance-là vaut X, alors la deuxième distance vaut 2 moins X, puisque la longueur de la barre, c'est 2 mètres. Sont donnés la force F1, elle est de 355 newtons, et le bras du levier de longueur L1, c'est X mètre. Sont également donnés cette force F2, elle est de 600 newtons, et la longueur de ce bras de levier, c'est 2 moins X mètre. Nous allons déterminer cette distance X au moyen de la loi des leviers, qui dit force fois bras du levier égale force fois bras du levier. Au moyen de cette loi, nous trouvons de suite cette équation-là, 355 fois X est égale à 600 fois 2 moins X. Nous distribuons ce 600 sur ces parenthèses, ensuite nous mettons le terme moins 600 X de l'autre côté de l'égalité, où il devient 600 X, et 355 X plus 600 X, ça fait 955 X. Ensuite, il suffit de diviser cette équation par 955, et c'est ainsi que nous trouvons que la longueur X vaut à peu près 1,26 mètre. Donc, la réponse finale à cette question, c'est X est égale à 1,26 mètre, ce qui signifie que la distance entre le point A et le point d'appui, c'est 1,26 mètre, et par conséquent, la distance entre le point B et le point d'appui, c'est 2 moins 1,26 mètre, c'est-à-dire 0,74 mètre.